bonjour tout le monde bienvenue sur freecad 0.19 ici sur artx linux aujourd'hui une toute petite vidéo car on m'a récemment posé la question s'il était possible de réduire la taille des facettes sur un fichier stl donc commençons par le commencement les facettes c'est ceci lorsque on regarde en mode en mode ligne cachée une sphère au départ c'est ça c'est une sphère par défaut générée dans par design et bien on se rend compte qu'elle est composée de beaucoup de facettes de triangles et d'ailleurs quand sur le site de freecad web.org on nous explique ces fameuses ce fameux maillage ou mesh en anglais qui est utilisé dans de nombreuses applications 3d comme sketchup blender maya etc une façon de subdiviser donc un volume en autant de triangles de avec des vertices comme ils appellent ça des pointes voilà donc nous aujourd'hui nous allons voir comment réduire la taille de ces triangles parce que parce que on m'a récemment demandé cela si je prends cette sphère moi j'ai exporté mon fichier ici via export exporté en fichier stl et je l'ai ouverte dans cura qui est un logiciel de tranchage pour imprimer en 3d et voilà cette sphère présente des facettes on les voit ici alors on pourrait dire oui c'est pas beau etc mais on va voir ça plus en détail alors comment peut-on limiter enfin réduire la taille de ces facettes à deux manières de faire une que qui est pas qui est souvent utilisée mais pas très propre à mon avis ça consiste à aller dans édition préférence et sous par design qui s'appelle ici conception de je ne sais trop quoi on voit pas le reste conception vue de la forme par défaut on est à 0,05% de je ne sais pas trop quoi mais voilà donc c'est le pourcentage par défaut l'angle la déviation angulaire est de 28 points 5 ça c'est mes réglages par défaut chez moi et on peut effectivement réduire ici à 0,01 ou moins encore que sais-je on va pas le faire ici mais effectivement ça réduit considérablement la taille des triangles il ya une manière plus propre de le faire c'est justement d'utiliser cet atelier mesh design de maillage mesh design pour faire cela alors une façon simple si je vais dans free cad j'ouvre je sélectionne ma sphère ici je vais dans l'atelier mesh design je clique sur cette icône ci tresélation de la forme je crois que autrement ça s'appelle créer un maillage à partir d'une forme voilà c'est le même outil donc je clique là dessus et dans les options de maillage ce sont ces deux là qui m'intéresse par défaut on est à 2 micromètres et avec une déviation angulaire de 30 ça c'est par défaut à moi j'ai essayé de prendre les réglages par défaut l'autre jour j'avais dessiné une planche de surf et j'ai essayé de de rendre ça avec ses réglages et bien mon cas de coeur qui n'est pas tout récent mais qui est quand même honnête et bien il n'a pas réussi ça à ramer bon je n'ai pas une carte graphique puissante c'est peut-être à cause de ça mais donc pour un grand objet comme une planche de surf c'est vraiment pas la peine ici nous avons une petite sphère qui fait 5 mm de rayon donc on peut prendre les deux micromètres et j'ai même descendu la déviation angulaire à 1 degré donc on va y aller on va lui dire de faire ça donc ça mouline quand même vous voyez rien que pour une petite sphère je vous dis pas ce que ça donne sur un sur un grand dessin donc au mieux avoir une bonne carte graphique je pense mais bon ça finit par marcher voilà on est là je sélectionne cette sphère qui a été générée et je vais la déplacer un peu vers la droite oh là 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 si elle veut attendez je vais peut-être y arriver voilà j'y suis voilà ok et on va regarder ça du dessus comme précédemment vous voyez les les triangles ils sont infiniment plus petits ici voilà et on n'a pas dérégler fricane parce que si vous vous faites un réglage par défaut ici et bien fricade risque de ramer quand vous utilisez quand vous ouvrez de gros fichiers moi ça me l'a fait j'ai essayé d'ouvrir un fichier un fichier qui comportait non même pas il n'y avait même pas de stl dedans fricade ramer donc vaut mieux garder les peut-être les réglages par défaut et utiliser l'atelier qui existe mesh design en réglant paramétrant les maillages pour obtenir ce qu'on veut alors j'ai exporté j'ai exporté donc la première serre dans dans cure dans cura on va prendre la seconde que j'avais déjà enregistré c'est celle là que j'ai appelé md mesh design je vais la glisser dans ultimaker cura alors là aussi vous voyez ça ça prend du temps et là on travaille sur quatre coeurs ici bon il va y arriver mais c'est qu'une petite sphère effectivement là on voit la sphère est lisse par rapport à l'autre c'est beau il n'y a rien à dire c'est magnifique si je si je prépare mon travail de tranchage parce que vous l'avez deviné le maillage est surtout utilisé pour nous pour tout un chacun pour l'impression 3d on transforme un volume un objet 3d en fichier stl pour pouvoir l'importer dans le logiciel de tranchage comme cura ou ou un autre dont le nom m'échappe je vais le retrouver peut-être et donc à partir de là on fait du tranchage d'ailleurs le tranchage a été fait je vais voir ça en couche et voilà ce que ça fait en couche alors je vous mets au défi de voir une différence entre les deux les les traits rouges là les sas sont c'est le fil de mon imprimante qui fait je crois trois dixièmes ou quatre dixièmes de millimètres donc franchement ça pour moi ça ne vaut pas le coup de changer le maillage pour une impression 3d je n'en ai jamais vu d'intérêt mais bon il ya peut-être des raisons qui m'échappent voilà en tout cas comment on peut on peut régler le le maillage dans l'atelier mesh design pour obtenir de du maillage fin voilà pour cette petite vidéo pour aujourd'hui à bientôt pour la suite